... De même la remontée du manteau sous la presquine et l'amincement de la croûte terrestre ont favorisé l'apparition de plusieurs fractures et des éruptions volcaniques entre le tertiaire et le quaternaire. Rongée à l'ouest par l'océan Atlantique et reposant sur une croûte amincée, la presquine du caverne est sujette à une instabilité certaine que l'écoulement ces derniers jours d'un tali de la corniche est venu de le rappeler. La presquine, dont l'évolution est intimement liée à l'ouverture de l'océan Atlantique, est menacée par plusieurs phénomènes tectoniques et géomorphologiques. En effet, le caverne est traversé par un réseau de failles dans deux directions. Une famille de failles de direction méridienne à subméridienne, parallèle à la ville Médio-Atlantique, une famille de failles de direction est-ouest parallèle au décrochement perpendiculaire à la ville Médio-Atlantique, et ces failles peuvent rejouer à tout moment et être à l'origine de plusieurs catastrophes naturelles et causer des dégâts plus ou moins importants. C'est dire, autant nous devons surveiller ces failles de la terre ferme, autant les failles de la marge continuent à avoir également fait l'objet d'une attention à eux. Je pense que les gens qui ont l'habitude de passer devant le palais et qui ont l'œil observateur se rendent souvent compte du jeu de cette faille qui est là devant le palais de la ville Médio-Atlantique sans être exhaustive, de nombreuses questions nous interpellent aujourd'hui. Est-il possible de cartographier ces failles et de les hiérarchiser selon leur dangerosité ? Quels sont les édifices stratégiques construits à la pointe de ces structures ? Avec l'absence des failles dans le plateau continental, existent-ils des risques de soins ? Les risques liés aux phénomènes tectoniques sont plus spectaculaires, mais la scie géologique intervient aussi dans les risques géologiques du Cap-Bert. À Léocène, la sédimentation avait débuté par des lignes dits de l'hôpital et des argiles dans la région de Dakar qui sont visibles tout le long de la Corrige, derrière le palais présidentiel. Ces formations argileuses, bien connues pour leur propriété gonflante, ont des effets néfastes sur ces édifices. Y a-t-il un risque d'instabilité sur les édifices construits au-dessus des formations argileuses ? L'eau, le vent, les structures géologiques ont façonné le relief et l'eau dominanteur et venu selon les besoins de modeler le paysage en essayant de stabiliser les talus, de modifier plus ou moins intensément la topographie du milieu, d'extraire à tout vent des matériaux géologiques sans contraindre les droits de la nature. Ils urgent de faire un diagnostic exhaustif exhaustif de ces talus le long des corriges et des palaises du littoral. Les régions de Dakar et Thiers sont affectées par une tectonique cassante avec un découpage complexe en ors et gravel. D'ouest en est, le ors de Dakar est séparé du ors de Nias par le gravel de Rufus. Cette dépression, durement affectée par des actions anthropiques, avec l'extraction des matériaux de construction, telles que le sable, telles que le calcaire, habitant dans des vies de rivières fossiles, occasionne l'inondation de centaines de maisons chaque hivernage. Comment éviter ces événements ? À ces phénomènes géologiques, s'ajoute le réchauffement climatique, avec son corollaire l'augmentation du niveau de la mer. Dans l'histoire géologique d'Apresquille du Cap Vert, la crête de l'Apresquille a été détachée du reste vers moins de 3 000 ans. Comment empêcher une réédition de l'histoire ? Il est vrai que l'échelle géologique n'est pas celle de l'homme. Les formations géologiques ont mis des millions d'années à devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Entre deux émissions volcaniques, il peut se passer entre 0,2 et 10 millions d'années. La dernière émission de lave s'est estimée à 0,57 millions d'années. À cette île, sommes-nous définitivement à l'abri d'une nouvelle éduction du mamel. Avons-nous un plan de gestion d'une nouvelle catastrophe ? Pour prévoir et être en mesure d'apporter une solution rapide, adéquate et durable aux aléas et risques naturels de la presquille du Cap Vert, je reste attentive à vos avis d'espérés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada